Bonjour à tous, son début à Barcelone avec le dossier de la prolongation de Lionel Messi. Quelques jours après les révélations de Marquia qui affirmait que l'Argentin ne voulait pas prolonger, Sport affirme aujourd'hui que le club Blaugrana a établi le contact avec le père du joueur pour entamer les discussions. A noter également que le journal croit savoir que l'OM souhaite recruter Alex Vidal en partance du Barça. Plus d'infos à retrouver sur le site. De son côté, Mundo Deportivo s'enflamme pour Gérard Piqué, mais pas pour ses performances sur le terrain. Le journal assure que le défenseur a joué un grand rôle dans la signature du partenariat avec Rakuten. Son sens des affaires ferait déjà merveille et Piqué s'impose toujours plus comme le futur président du club Blaugrana. On retiendra aussi de cette une la belle stat concernant Antoine Griezmann, Kevin Gamero et Yannick Carrasco. Les trois attaquants de l'Atletico ont marqué cette saison plus de buts que la BBC madrilène, Benzema, Bale et Cristiano Ronaldo. Une stat qui vient pimenter un peu plus le derby de demain. Et forcément, l'affiche fait la une du journal madrilène AS qui remarque que pour une fois c'est l'Atletico qui part favori des bookmakers. Le quotidien qui s'invite aussi dans les coulisses du Barça avec cette affirmation. Le club catalan aurait déjà un plan tout trouvé au cas où Luis Enrique décide de quitter son poste d'entraîneur. Les Blaugrana lui offrirait un poste de manager général et donnerait sa place sur le banc à son adjoint Juan Carlos Unsue. En Angleterre, on parle Mercato et le Sun voit déjà le Real Madrid tenter un gros coup puisque les Meringués souhaiteraient obtenir la signature de Aaron Ramsey, cadre d'Arsenal et de la sélection galloise. Une offre de 30 millions d'euros serait déjà dans les tuyaux. Rappelons quand même que le Real est privé de recrutement jusqu'en janvier 2018 mais le club espère faire lever cette sanction en appel. Dans le reste de la presse anglaise, on retiendra cette information qui circule depuis hier soir. Steven Gerrard est bien parti pour revenir au pays puisqu'un club de Détroit, Milton Keynes, lui offrirait le poste d'entraîneur ou d'entraîneur-joueur. Le Daily Star évoque également le cas Harry Kane qui menace de quitter Tottenham s'il n'obtient pas une revalorisation salariale. Selon le tabloïd, l'attaquant anglais réclame 120 000 livres par semaine, soit environ le double de son salaire actuel. Et on termine cette revue de presse en Turquie avec une autre information Mercato, cela devient presque une habitude, Atem Ben Arfa aurait tapé dans l'œil d'un nouveau cadreur de Super League. Cet été, c'est Fenerbahce qui avait tenté de l'arracher à la Ligue 1, mais cette fois-ci selon Photomax, c'est Besiktas qui a décidé à tenter sa chance comme l'hiver dernier. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous sur Footmercato, très bon week-end et rendez-vous lundi pour un nouveau tour d'horizon de la presse sportive. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada